Mon nom est Nejda et je suis auteure, artiste visuel et musicienne. Mais dans le projet TLC, je suis poétesse. Le fait de réunir trois disciplines différentes, mais qui sont les trois des disciplines qui sont les miennes, c'est évidemment très excitant pour moi. Mais c'est surtout le fait de pouvoir créer tous ensemble dans une immense liberté, puisqu'on est chacun seul dans notre discipline sur scène. Donc d'une certaine manière, on fait ce qu'on veut. Et d'une autre façon, moi j'écris des choses que je n'écrirais jamais si j'étais toute seule, parce que si le piano s'obstine, il va falloir que je m'obstine. Moi aussi, si la peinture va dans une certaine direction, je dois m'accorder à elle avec mes mots. Donc c'est fou parce qu'on est dans une hyper-vigilance, sans aucune règle. On ne sait pas du tout où on va, mais par contre on sait qui on est, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on ressent au départ, on ne sait pas ce qu'on va ressentir à la fin, mais on y va tous ensemble. Je m'appelle Jean-Pierre Ric, je fais de la peinture depuis que je suis tout petit. C'était une expérience intéressante. C'était une forme de communication en fait. Ça permettait de mélanger l'écriture, la peinture et la musique, donc toucher à différents sens, reliés à la synesthésie. Je m'appelle Mathieu Rossignali, je suis pianiste, pianiste de jazz la plupart du temps. Et pour la journée d'aujourd'hui, on a essayé de travailler avec trois personnes différentes. Une personne qui peint, une personne qui écrit et moi-même qui faisais de la musique par-dessus. Et c'est donc une expérience de musique en live, d'interaction, de la partition à la fois dans notre tête, dans notre tête à nous trois. Donc c'est une démarche personnelle et à la fois de partage. C'est une expérience de musique. Sous-titrage MFP. ... ...